Les 10 erreurs des femmes célibataires qui ne comprennent pas pourquoi elles sont seules Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous lister toutes les erreurs que peut-être vous faites et qui peuvent engendrer justement cette solitude affective et qui malheureusement ne vous emmène pas là où vous voulez aller c'est-à-dire dans une relation saine et qui soit sereine et épanouissante pour vous Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart je suis coach, maître praticienne en programmation neuro-linguistique et en hypnose ericksonienne et praticienne en speed hypnose également Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance émotionnelle en vous apprenant à vous aimer plus pour être plus heureuse dans vos relations avec les hommes Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes Et enfin, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera et qui vous permet, eh bien, de travailler sur votre estime de vous et sur vos rapports amoureux à l'aide de premiers outils de coaching Donc, pour télécharger cette formation, allez dans la description de la vidéo cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et puis téléchargez la formation directement La première étape, la première étape, la première erreur plutôt d'une femme qui ne comprend pas pourquoi elle est seule ça va être justement le fait de se comparer constamment aux autres Pourquoi ? Parce qu'en vous comparant constamment à vos amis, à des célébrités, à des couples sur les réseaux sociaux ça va non seulement engendrer de la frustration et de la tristesse mais en plus de ça, ça va complètement vous matrixer Si vous saviez, le nombre de personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux mais qui en réalité ne vivent pas du tout ce que vous pensez qu'elles vivent il y en a plein Il y en a plein qui sont dans le déni Il y en a plein qui sont dans des relations toxiques J'aime beaucoup cette phrase qui dit Ne comparez pas votre arrière boutique avec la vitrine des autres Parce que sur les réseaux sociaux et dans la vie on est constamment en train de montrer plus que ce qu'on veut bien réellement montrer et que la réalité de ce qu'on vit Donc ça ne sert à rien Et puis même si ces personnes là sont si heureuses que ce qu'elles veulent bien laisser penser c'est pas parce qu'elles, elles sont heureuses d'une certaine manière dans leur monde que vous, vous allez forcément être heureuse comme ça et que surtout vous avez besoin de ça pour être heureuse Vous voyez par exemple quand on voit les couples des personnes célèbres ou riches être à Malibu, à Malaga, au Bahamas ou je ne sais où on peut se dire Ben merde, moi j'ai pas ces relations là Moi c'est pas aussi bien que ça Nous on a pas aussi des belles photos On fait pas de photos, on partage pas autant de trucs Mais ça c'est ce que vous voyez en fait Et ça veut pas dire que vous avez besoin d'avoir autant pour être heureux parce que l'essentiel c'est la relation qu'on construit et c'est ce qu'on partage avec la personne Donc au lieu de vous dire que vous êtes moins bien que les autres regardez-vous, comparez-vous à vous-même par rapport à vos critères et par rapport à vos capacités à qui vous êtes Ça ne sert à rien de se comparer aux autres et ils ne sont pas vous Deuxième erreur Le fait de négliger son bien-être personnel À force de trop vouloir rencontrer quelqu'un on peut être amené à négliger sa santé mentale sa santé physique en pensant que finalement en trouvant quelqu'un on va venir combler ce vide-là Il n'en est rien Parce que c'est justement en investissant du temps et des efforts dans des activités ou dans des soins qui vous apportent de la joie et du bien-être comme le sport, la méditation et les hobbies que vous allez pouvoir devenir cette personne qui en fait se supporte elle-même se soutient elle-même et cette personne avec qui on a envie de passer du temps En plus, ça vous apportera un avantage non négligeable par rapport à d'autres femmes qui dès qu'elles rencontrent quelqu'un se sentent tout de suite tout feu, tout flamme et ont tout de suite envie de tout donner à l'autre alors que rien ne se passe ça vous permettra de garder du recul parce que vous aurez votre richesse intérieure vous aurez développé votre jardin à vous et ça vous permettra de rester beaucoup plus sécurisé beaucoup plus indépendante dans les premiers temps de la relation et ça, je vous assure que ce n'est pas à négliger Troisième erreur et ça, je le vois beaucoup en coaching les attentes surréalistes le fait de rechercher la perfection ou un idéal impossible à atteindre ça rend complètement difficile la rencontre surtout que ça met énormément de pression à quelqu'un quand on est une femme célibataire qui réussit bien dans la vie j'ai quand même des femmes moi en coaching des fois qui me disent moi tant que le mec il ne fait pas ce métier là qu'il ne gagne pas tant par moi qu'il n'est pas dans la spiritualité qu'il n'est pas beau comme ça qu'il n'a pas cette dentition qu'il ne s'habille pas bien que si, que ça, que machin, que truc qu'il ne me connaît pas comment est-ce que tu as envie qu'il te connaisse s'il ne te connaît pas comment est-ce que tu as envie qu'un homme remplisse toutes ces cases c'est hyper pressant vous avez le droit de vouloir l'attirer de vouloir le manifester c'est une chose mais dire je ne serai pas avec quelqu'un si je n'ai pas plein de critères qui au fond font davantage plaisir à votre ego que réellement à ce dont vous avez besoin moi je pense que ça va contre vous et ça vous empêche d'aller vous concentrer sur l'essentiel donc le fait d'être réaliste et ouverte aux rencontres même avec des personnes qui sont différentes de celles que vous aviez imaginées je pense que ça peut vous permettre d'ouvrir votre coeur de vous ouvrir à d'autres possibilités et surtout de vous rendre compte que les besoins que vous citez pour la plupart ne sont que des besoins superficiels autre chose que je vois beaucoup c'est le pessimisme c'est-à-dire le fait de constamment adopter une attitude négative en pensant que tous les hommes sont pareils ou que l'amour est impossible à trouver ça malheureusement c'est quelque chose qui arrive de manière récurrente parce qu'on se base sur son passé pour anticiper le futur et tenter de s'en protéger en se racontant que de toute façon c'est impossible bah à un moment donné si vous cultivez pas une attitude positive et ouverte aux opportunités qu'est-ce que vous pensez qui va vous arriver ? vous allez uniquement valider ce que vous pensez c'est ce qu'on appelle la théorie du monde juste ou encore les croyances qui vont venir anticiper et valider la réalité ça c'est vous qui choisissez soit vous voulez vivre les choses avec difficulté et vous dire que c'est pas possible et limiter vos possibilités ou soit vous voulez vous y ouvrir parce que c'est comme ça qu'on trouve l'amour il y a aussi les personnes qui vont inconsciemment se saboter en adoptant par exemple des comportements autodestructeurs comme le fait de constamment tester les limites de l'autre ou de fuir dès que la relation devient sérieuse d'une certaine manière avoir des attentes surréalistes c'est aussi une façon de se saboter et le fait d'aller constamment vers les mêmes profils avec une posture de dépendance ça aussi ça peut être une autre façon de saboter il y a autant de techniques d'autosabotage qu'il y a de personnes parce que les techniques d'autosabotage c'est finalement des comportements inconscients ayant pour but de vous protéger alors que dans les faits ils ne font que répéter vos échecs sentimentaux et là la solution c'est de travailler sur ces insécurités là avec un thérapeute comme moi ou d'un coach pour éviter de répéter les mêmes schémas le sixième signe la sixième erreur le fait de manquer de clarté sur ce que vous voulez clairement ça je peux vous assurer qu'il y a beaucoup plus de personnes qui en souffrent qu'on ne le pense souvent les personnes se contentent de dire bah moi je veux trouver l'amour et je veux passer du temps avec quelqu'un que j'aime ça ça veut rien dire en fait de quoi vous avez besoin qu'est-ce qui vous donne la sensation d'être aimé désiré par quelqu'un qu'est-ce qui vous touche avec quelqu'un qu'est-ce que vous avez envie de partager avec cette personne qu'est-ce que vous avez envie de lui apprendre qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre quelles sont vos limites quels sont vos besoins quel projet de couple est-ce que vous avez envie de créer par rapport au couple que vous aviez eu comment est-ce que vous avez envie de vivre la relation différemment par rapport à ce dont vous avez besoin pour que ça se passe bien le fait de ne pas être clair sur vos propres désirs et vos propres besoins ça va vous mener forcément à des choix incohérents et donc à des relations insatisfaisantes prenez le temps avec un coach comme moi avec un thérapeute de définir ce que vous recherchez justement pour ne pas tomber dans l'égo et dans des attentes irréalistes et ça vous permettra de rester fidèle à ces valeurs et de faire des choix en conscience 7ème erreur le fait de se conformer aux attentes sociales de vous laisser influencer par les attentes de la société ou de la famille sur ce qu'un partenaire ou une relation devrait être ou comporter je pense notamment aux enfants mais je pense aussi justement j'en parlais à toutes les attentes de luxe il faut qu'il soit médecin il faut qu'il soit avocat il faut qu'il soit ceci il faut qu'il soit cela qui dit ça ? ah bah en fait c'est ma mère qui me disait tout le temps qu'il fallait que je me marie avec un médecin mais en fait si t'es heureuse avec un mec qui travaille je sais pas moi dans la livraison Amazon pourquoi est-ce que tu vas te mettre une injonction qui finalement n'est là que pour valider ta reconnaissance auprès de personnes qui ne passeront pas leur vie avec cette personne là prenez le temps et ça ça se fait aussi en thérapie d'être à l'écoute de vos propres désirs de vos propres besoins plutôt que de ceux qui vous sont imposés par l'entourage ça c'est un vrai travail d'indépendance à faire évidemment la huitième erreur c'est de manquer de confiance en vous donc de laisser justement ce doute à propos de vous-même dicter vos choix mais aussi vous conduire à accepter des relations qui sont complètement douloureuses ou même à ne pas prendre d'initiative du tout ça effectivement ça se travaille aussi en thérapie le fait de renforcer votre estime de vous en vous entourant bien en célébrant vos apprentissages et en pratiquant l'autocompassion ça c'est complètement ce que je fais au quotidien grosse erreur le fait de négliger les signaux d'alerte donc d'ignorer tous les signaux d'alerte chez un partenaire potentiellement toxique pour vous par peur de rester seul alors que finalement vous savez très bien que la solution encore une fois chose qui se fait en coaching c'est d'identifier et de respecter vos propres red flags et vos propres green flags pour pouvoir justement être dans une relation qui vous apaise plutôt qui vous stresse et pour terminer et ça je le vois aussi pas mal chez les femmes qui veulent rencontrer quelqu'un mais ne font rien pour c'est le fait de ne pas sortir de votre zone de confort c'est à dire de vous cantonner aux mêmes routines au même cercle limité et de finalement vous empêcher de rencontrer des personnes nouvelles si cet épisode vous a plu je vous invite à me laisser un commentaire plusieurs étoiles sur Spotify des remarques des likes pour que ce contenu prenne de la force prenne en visibilité et je serais ravie de répondre à vos questions et pour les personnes qui veulent justement travailler sur elles et apprendre justement à être dans une bonne posture pour la rencontre amoureuse je vous propose justement de prendre contact avec moi dans un appel offert qui va vous permettre de m'expliquer votre problématique votre objectif on va pouvoir faire le point sur votre situation je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et si on peut travailler ensemble on planifiera une première séance pour terminer sachez qu'il y a des programmes de formation en ligne disponibles pour vous première formation en ligne la formation consciente indépendante et envoûtante qui dure entre 3 et 6 mois et qui est très complète pour vous accompagner en formation à vous libérer de la dépendance affective et à renforcer votre estime de vous grâce à des outils concrets plusieurs et ensuite vous avez plusieurs petites formations qui ont une valeur très accessible entre 22 et 66 euros sur des sujets précis les relations toxiques la rupture amoureuse l'estime de soi ou encore la séduction tout ça est dans la description je vous laisse regarder pour terminer je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Spotify TikTok Youtube Facebook afin de m'écrire de me suivre et d'apprendre à vous aimer au quotidien prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada